Pour le 9e essai de Filiconi, j'avais envie que nous regardions ce tableau et que nous essayions de penser ce tableau. De deux manières, je vais essayer de vous proposer une interprétation qui est à la fois historique et une interprétation transhistorique. Je vais le faire à partir de trois autres œuvres et on va essayer de comprendre ce qui se passe. J'imagine que vous voyez à peu près ce tableau. Ce tableau est un tableau qui a été réalisé entre 1808 et 1810. C'est un tableau qui est signé par Kaspar David Friedrich et qui est conservé à la Alto National Gallery de Berlin. C'est un tableau qui est assez grand, qui mesure 110 cm sur 170 cm. Son titre, c'est Dermonk à mer, le moine au bord de la mer. C'est un tableau qui, comme vous pouvez le constater, on ne va pas faire une description qui va durer extrêmement longtemps, représente une silhouette habillée de noir sur un rivage plutôt blanc, une mer extraordinairement sombre et un ciel avec des dégradés. Le ciel est la partie majeure de l'espace. Il faut savoir que ce tableau a été reçu d'une manière assez violente. C'est-à-dire que le public de l'époque a trouvé que ce tableau n'était pas recevable, que c'était extrêmement compliqué. On est allé même jusqu'à dire que c'était comme regarder un paysage alors qu'on nous a coupé les paupières. C'est un tableau qui a été extrêmement compliqué parce que ce tableau produit un certain nombre de ruptures très fortes dans l'histoire de la représentation du paysage, évidemment, et dans l'histoire même de la représentation. C'est ça que j'ai essayé de vous montrer, d'indiquer des choses pour arriver à comprendre ce qui se passe. Le titre qui est indiqué par Caspar David Friedrich, le titre est donc « Un moine au bord de la mer ». Je vais essayer de le comprendre à partir de ce moine, c'est-à-dire d'essayer de comprendre la figure de ce moine et qui est une figure qui est donc une figure conceptuelle et pas une figure image, puisque de loin c'est une petite figure qui n'est pas très compliqué s'il n'y avait pas le titre d'imaginer que ça puisse être un moine. Donc la question c'est pourquoi Caspar David Friedrich a tant besoin de nous signaler qu'il s'agirait d'un moine ? Alors je vais essayer de vous mettre des hypothèses et essayer de vous faire comprendre des choses à partir de cette question du moine. La première chose c'est que je vais le mettre en relation avec ce tableau. C'est un tableau qui est plus ancien, c'est un tableau qui a été signé vers 1630 environ et qui est signé par un personnage extrêmement étrange qui porte un nom napolitain et qui s'appelle Monsu Desiderio, qui est donc probablement la contraction de deux personnages, deux peintres français qui ont fait une carrière à Naples et que ce peintre, cette entité picturale ou cette signature était extrêmement connue pour avoir représenté ce qu'on appelle un peintre des catastrophes et des ruines. Et donc là vous avez une des peintures de Monsu Desiderio qui représente pareil un petit personnage en noir qui est au bord d'une mer très noire et derrière un paysage de ruines et d'effondrement. Ce paysage, alors ce personnage et ce paysage a quelque chose d'un peu plus précis puisque si on grandit l'image, on reconnaît ici de manière beaucoup plus précise ce qu'il s'agit d'un archevêque et que cet archevêque est à côté d'un petit enfant. Et donc on est sur, de manière assez évidente, on est sur la représentation de Saint-Augustin. Alors évidemment je vais essayer de vous expliquer pourquoi et pourquoi on pourrait voir évidemment chez Gaspard David Friedrich Saint-Augustin et la question. Si je me pousse, si je remonte encore en amont, je vais remonter à la toute fin du XVe siècle et remonter à une peinture qui est conservée dans une église à Florence qui s'appelle la Chesa San Barnaba et qui est une peinture de Botticelli et qui est donc cette peinture qui s'intitule « La vision de Saint-Augustin ». J'ai un grand amour pour cette peinture, c'est un petit tableau qui je trouve assez remarquable qui représente donc pareil un personnage sur un rivage, l'étendue de la mer, le ciel et un petit garçon avec une cuillère. Alors cette vision de Saint-Augustin, quelle est-elle ? Elle est racontée par Saint-Augustin lui-même qui est que Saint-Augustin travaillant à la fois sur le concept de la Trinité et sur le concept de l'infini de Dieu a vu apparaître en vision un enfant avec une cuillère. Et donc Saint-Augustin va voir cet enfant et lui demande ce que cet enfant fait avec sa cuillère. Et l'enfant lui répond « J'ai fait un trou et dans ce trou, avec la cuillère, je vais y mettre l'eau de la mer. Je vais vider la mer et la mettre dans le trou. » Et Saint-Augustin, dans un petit rire, lui dit « Mais cher enfant, tu n'y arriveras pas. » Et l'enfant lui aurait répondu « Comme toi, avec l'interprétation de la Trinité et du concept de la nature humaine. » L'image est donc évidemment bouleversante, elle est extrêmement belle et elle est évidemment l'image assez prodigieuse de la métaphysique occidentale que je trouve que Botticelli, il y en a d'autres qui ont été faites par d'autres, il y en a un qui est fait par Carpaccio aussi, qui est extraordinairement belle. Mais cette image de Botticelli, je la trouve assez belle parce qu'il y a cette grande étendue de mer, etc. qui nous permet aussi peut-être de comprendre la question de Caspar David Friedrich derrière. Donc il y a cette question, cette idée que peut-être est contenue dans ce tableau une sorte de généalogie qui remonterait à cette question de la grande métaphysique occidentale qui tenterait d'interpréter évidemment à la fois la question de l'infini de Dieu et la question de la nature humaine et cette impossibilité, cette tâche quasiment impossible qu'il serait d'affaire. Or, si on se place dans l'idée classique de la pensée occidentale, donc là c'est la même chose, vous avez saint Augustin et vous avez le petit enfant qui tend une cuillère ici, qui tente de faire la même chose, c'est-à-dire de vider la mer et de la mettre dans ce trou. Et mon hypothèse est de considérer que ce qu'on voit ici serait une sorte de dernière image issue de ça et qu'il faut arriver peut-être à comprendre par rapport à ce qui se passe. Alors, on sait que la pensée occidentale... Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi une chose importante, que Kaspar David Friedrich naît en 1774 et il meurt en 1840. Il va mourir dans un état de pauvreté et d'abandon, c'est-à-dire qu'il a été considéré comme un peintre d'avant-garde assez fort et puis petit à petit les choses ont fini par s'effondrer. Et que ce qu'il faut comprendre, c'est aussi que Kaspar David Friedrich est strictement contemporain avec un certain nombre de personnages qui ont révolutionné la modernité, évidemment, à savoir des gens comme Hegel, à savoir des gens comme Molderlin, comme Schelling, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y aurait, à mon sens, une citation dans ce tableau, une citation de la vision augustinienne, c'est-à-dire de l'extraordinaire difficulté depuis la théologie et depuis la métaphysique à décrire à la fois l'infini et à décrire la nature de l'être. Et que de l'autre côté, on a une grande tradition occidentale dans la peinture occidentale qui consiste à dire que l'artiste est là pour représenter ce qui existe dans le monde et l'offrir probablement à une transfiguration à partir de ça. Moi, ce que j'imagine, c'est qu'au moment où il fait ce tableau, on est entre 1808 et 1810. Son strict contemporain, qui est né deux ans avant lui, trois ans avant lui, puisqu'il est né en 71, qui est Hegel, vient de publier en 1807 La phénoménologie de l'esprit et que l'avancée, si vous voulez, de cette période, c'est de considérer qu'on abandonne l'interprétation du monde par la métaphysique, on abandonne l'interprétation du monde par la visée classique de l'art et qu'on arrive à quelque chose qui est l'affirmation d'une transcendance du sujet. Et que cette transcendance du sujet, elle fait face, de la même manière que Saint-Augustin le fait, elle fait face à l'interrogation des infinis. Et qu'ici, sur ce tableau, on retrouverait sans l'enfant, c'est-à-dire dans le vide de la modernité, l'immensité sombre de la mer et l'immensité des infinis, c'est-à-dire l'immensité matérielle des infinis et l'immensité de ce qu'il n'en a pas et qu'il faut remplir par une sorte de tentative, d'une expérience subjective de ce qu'est l'être. Il avait écrit une citation qui était absolument extraordinaire que je ne retrouve pas. Quand est-ce qu'il avait écrit ? Il faut juste que je la retrouve, je l'ai perdue. Frédéric avait écrit vers la fin de sa vie, il avait écrit « La mission du peintre n'est pas de représenter finalement l'air, l'eau, les rochers ou les arbres. Ce qui doit se refléter dans son œuvre, ce sont son âme et ses sentiments. » C'est précisément ça la question de l'expérience de l'esthétique, l'aïesthésis. L'aïesthésis en grec, c'est donc évidemment la sensation, c'est la réception de la sensation. Et que j'imagine assez volontairement qu'on puisse regarder ce tableau une fois qu'on a compris que derrière, il y avait une sorte de premier acte, une première fois où apparaissent des personnages et des silhouettes devant le bord de la mer. Et que là, on est juste à un tournant de la modernité qui est simplement que les infinis sont tout aussi terrifiants et que quels que soient les outils, nous sommes absolument vides comme silhouettes devant la mesure des infinis. Et qu'il resterait évidemment la possibilité de faire face comme être de la sensation. Alors évidemment, là on est en 1808 et comme être de la sensation, on se place évidemment du côté du spectateur et du côté de la spectatrice. C'est ça qui importe et que nous ayons l'expérience matérique, matérielle de cette couleur, de cette densité, de ces intensités à l'intérieur du tableau. Mais ce n'est pas fini. Parce que ça, c'est une première étape. Donc on a vu dans l'ancienneté la possibilité qu'on puisse le voir à partir de la figure de Saint-Augustin et la vision de Saint-Augustin. Mais très exactement 40 ans plus tard, il y a un autre tableau. Celui-ci. Celui-ci date de 1854. C'est un tableau qui a été fait par Gustave Courbet. C'est un tableau qui est plus petit, c'est un tableau qui fait à peu près un tiers de la surface du premier, un peu moins, qui fait 37 par 46 centimètres. Gustave Courbet naît en 1819 et il meurt en 1877. Ce tableau s'intitule Bord de mer à Palavas et il date de 1854. Il est une commande d'un de ses commanditaires privilégiés qui est M. de Bruyasse. On reparlera sans doute un jour parce que c'est pour le même commanditaire qui fera ce fameux tableau conservé à Montpellier qui s'intitule Bonjour M. Courbet. Donc on reparlera de cette question-là. Et là, on retrouve, alors tout le monde a toujours dit, lui-même a dit que ce tableau qu'il fait en 1854 est évidemment une citation de Gaspard David Friedrich. C'est une citation avec deux différences. C'est que Friedrich est devant la mer du Nord, la mer Baltique plus exactement, alors que là, on est à Palavas, on est devant la Méditerranée. Mais peu importe, on est devant la mer. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une différence fondamentale, qu'il y a une différence plastique, c'est que chez Friedrich, il y a le sable ou la roche et la mer noire. Il y a un contraste extraordinairement fort entre les deux. Ce qui fait la teneur particulière de tableau de Courbet, c'est l'estran. L'estran, c'est cette bande qui joue sur ce peu de quantité d'eau entre la teneur minimum démarrée sous le camp Méditerranée, il n'y en a quasiment pas. Et c'est cette zone limite entre les deux, cette espèce de ton gris entre la plage et entre le noir. Et donc, il y a une première expérience qui est une sorte de nouveauté chez Courbet, qui est une nouveauté, cette fois, c'est plastique, totalement plastique et matériel, alors qu'il fera dire qu'on retrouve quasiment ici des choses qui pourraient s'apparender, par exemple, à des travaux chez les minimalistes et chez Rodco, par exemple. où on retrouve comme ça cette fusion de deux masses de couleurs qui fabriquent en fait une transition. Mais surtout, la chose qui est totalement différente, la chose qui est nouvelle et qui se joue à 40 ans d'écart, le premier tableau, 1808, celui-ci, 1854, on est à 44 ans d'écart entre les deux, 45 ans. La différence, c'est la position du personnage. Dans le premier tableau, il s'agit probablement d'un moine qui nous renvoie à une interprétation assez complexe, mais en tout cas une interprétation qui nous sépare de l'artiste. Là, c'est le portrait de l'artiste. Et l'artiste, qu'est-ce qu'il fait à cet endroit-là ? L'artiste, il salue la mer. Alors, quelle est la forme du salut de la mer ? Parce que je me suis beaucoup interrogé sur cette question-là. En fait, je vous propose deux possibilités, toujours dans la continuité de la lecture du tableau de Gaspard David Friedrich. Il se passe deux choses. Il se passe qu'on est au milieu du 19e siècle. On pourrait très bien considérer que Courbet salue la mer en tant que la mer est un élément du monde, et qu'il continue à affirmer que lui, en tant que peintre, continuera à représenter quelque chose du monde. Et qu'il continuera en même temps à représenter quelque chose de lui représentant quelque chose du monde. Puisqu'on sait que la grande différence de la modernité, c'est que la modernité va affirmer l'idée que l'artiste n'est pas là pour représenter le monde, mais il est là pour représenter la manière avec laquelle il se représente le monde. Mais on pourrait aussi imaginer autre chose. Et moi, ça m'intéresse beaucoup d'imaginer ça aussi, puisqu'en fait, je vous ferai un filiconier un jour sur le bonjour, M. Courbet. On pourrait aussi imaginer autre chose. On pourrait imaginer que dans la continuité de Caspar David Friedrich, c'est-à-dire dans cette idée que nous restons de toute façon dramatiquement devant des infinis, et que ces infinis sont évidemment source d'une angoisse et d'une impossibilité à circonscrire, on pourrait imaginer qu'aussi M. Courbet dans ce tableau dise au revoir à la mer. C'est-à-dire dise au revoir au monde dans l'idée que ce ne sera plus le travail de l'artiste de faire la représentation de ce monde. Et alors, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire, on peut le comprendre puisque le tableau qui suivra juste après celui-ci un an plus tard, c'est le bonjour M. Courbet, c'est-à-dire l'affirmation évidemment de la transfiguration de l'artiste et de la signature de l'artiste. On peut aussi l'imaginer parce que si on regarde le tableau, ce qui fait acte du tableau, surtout si on prend acte de cette question de la présence de l'estrand et la présence du ciel, ce qui fait acte du tableau, c'est cette matérialité extraordinairement rapide du tableau à fabriquer une écume, à mesurer l'estrand et à fabriquer cette mer. C'est-à-dire, il ne reste quasiment rien. Il reste quoi ? Il reste exclusivement la mesure d'un geste. Et ce geste, c'est celui de l'artiste. Et donc, il serait tout à fait possible d'imaginer qu'à cet endroit, Courbet dise « Ciao la mer ! » C'est-à-dire « Ciao le monde ! » Ce n'est pas ma tâche d'artiste de le faire. Ma tâche d'artiste, c'est de produire un geste. Et le geste, c'est ces quatre coups de pinceau à la brosse qui vont fabriquer cet estrand et qui vont fabriquer cette trace d'une écume, de ces petites vagues qui vont venir claquer le rivage de Palavas-les Flots. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer avec ces deux tableaux qui, moi, me bouleversent depuis extraordinairement longtemps. Je trouvais deux tableaux absolument magiques. À la fois, cette figure très forte de Gaspard David Friedrich, ce tableau absolument saisissant. Et je crois qu'on peut y voir à à peine un demi-siècle d'intervalle, on peut y voir les grandes questions de la modernité, c'est-à-dire celle du XIXe, cette grande question centrale de ce qu'on fait avec la représentation, de ce qu'on fait encore avec le monde et de ce qu'on ne pourra jamais faire avec les infinis et avec l'infinitude.